C'est un équipement présent dans toutes les salles NBA et dans les plus belles enceintes des clubs d'Euroleague. Il permet au public de vivre encore mieux le match avec une diffusion à 360 degrés. Le LED Cube arrive à la salle Gaston Médecins. Composée de quatre écrans, cette toute nouvelle installation s'inscrit dans la stratégie de développement du club. Après le nouveau parquet repeint aux couleurs de la Roca Team, l'une des raisons, faisant de Monaco l'équipe la plus diffusée à la télé lors de la première partie de saison, voilà donc l'arrivée du Cube. Après le parquet, notre nouvel objectif était d'offrir à nos fans, mais aussi aux spectateurs adverses, une nouvelle évolution à la salle Gaston Médecins. Nous avons travaillé sur ce projet pendant plus d'un an. J'aimerais d'ailleurs remercier le gouvernement princier ainsi que les équipes du Stade Unis 2. Ils ont fait un excellent travail car c'est difficile d'étudier les procédures d'installation du cube. Cela va apporter un plus à nos supporters. Nous allons diffuser pendant le match les plus belles actions et on va aussi essayer d'installer la KissCam. Ce nouveau cube diffusera les informations traditionnelles du tableau d'affichage, le score, le chrono, les fautes et le nombre de points par joueur. Il offre aussi la possibilité de promouvoir les sponsors et partenaires du club, un outil de plus pour faire rentrer la Roca Team dans la cour des grands.